Salut tout le monde, c'est Fuse et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Palladium. Il y a quelques épisodes de ça sur Palladium, j'avais découvert les Glooballs. Les Glooballs, c'est des items craftables à partir du métier d'alchimiste qui permettent de faire toutes sortes de choses. Par exemple, entre autres, on les avait utilisés en Warzone pour troller un joueur. Dans l'épisode en question, je vous avais donc dit que si jamais l'épisode dépassait les 40 000 likes, on s'amuserait à troller les joueurs directement dans leur base avec des Glooballs. J'ai trouvé un pillage pour aujourd'hui, pour l'instant il n'y a personne de connecté à l'intérieur de la base, aïe. Mais l'idée c'est que je vais attendre que le joueur à qui appartient la base se connecte à l'intérieur. On va utiliser tout plein de Glooballs avec des effets tous les plus what the fuck les uns que les autres. Bon ensuite, je ne vous fais pas de dessin, mais je pense que le joueur ne va pas être très content. Est-ce que les Glooballs, on peut toujours les envoyer dans le spot ? Oui on peut, on peut, regardez, bon c'est moi qui me suffit à voir. Mais si j'arrive à bien viser un joueur, alors attendez, est-ce qu'il va marcher dessus ? Qu'est-ce que c'est que ça, Fuse ? Tu me prends pour un teubé ? Regardez, lui, lui il veut prendre un screen avec moi, est-ce que, est-ce que ça va marcher ? Ok, il n'y a personne, ah ça va marcher ! Ouais, j'ai 8 ans, ça me fait rire à chaque fois les Glooballs. Bon les gens, de retour dans notre coin alchimiste. C'est notamment ici qu'on a eu notre chaudron à alchimiste, qui a été une vraie plaie à farmer. Alors j'ai envie de faire une petite expérience. Je sais que récemment sur le serveur, il y a eu une mise à jour concernant l'obtention des Lightning Potions. Ouais, vous savez, c'était les potions qui étaient infernales à récolter. Combien de temps met-on à obtenir une Lightning Potion ? Ça, c'est une question que je me pose. Je sais qu'avant, c'était quasiment impossible à obtenir, mais depuis la mise à jour, est-ce que c'est plus rapide ? Les expériences de Fuse ! Bon, j'ai fait ma petite expérience pour voir combien de temps est-ce que je mettais pour récupérer une potion. Alors, il faut savoir qu'avant la mise à jour, il fallait approximativement 10 minutes pour farmer une Lightning Potion. Là, avec mon expérience, j'ai réussi à en farmer une en approximativement 8 minutes. Alors certes, dit comme ça, ça fait peut-être pas une très grosse différence. Mais quand on sait que pour faire ce chaudron, il faut utiliser plus de 200 Lightning Potions, ça fait quand même une petite différence. Le fait est qu'à chaque fois que je me connecte dans ma ferme à alchimistes, je suis toujours en stress que je me sois fait piller. Je pense que ça peut se comprendre, vu la quantité de temps que ça demande de farmer un chaudron. Fuse, retire les pourcents de ta ferme alchimiste, tu vas te faire piller. Ce qui est vraiment cool maintenant avec les Unclaim Finder, c'est que les tanks de liquide ne rajoutent plus aucun pourcent sur l'Unclaim Finder. Pareil, avant les extracteurs, rajoutez également 1% sur l'Unclaim Finder. Alors il faut savoir qu'il y a toujours un petit moyen de trouver notre ferme d'alchimistes, même si elle est à 0%. Fuse, la base des détectables au Show FPS. C'est vrai que si jamais vous activez l'option Show FPS dans vos paramètres, comme vous pouvez le voir, en haut à droite, j'ai une petite interface qui me donne des informations. Et comme vous pouvez le voir, par exemple, ici, si je place un panneau, il est invisible sur l'Unclaim Finder, mais il reste visible sur l'interface du Show FPS. Et du coup, cette technique du Show FPS, elle pourrait permettre à des joueurs de trouver notre base à cause des tanks vides, donc j'ai préféré les retirer. Bon, ça, malheureusement, on peut pas trop changer. Si vous comprenez pas de quoi je parle, il y a un bon bout de temps, j'avais fait une vidéo sur la technique du Show FPS, mais là, j'ai juste pas le temps de vous expliquer, on a trop de trucs à faire. Ouais, Fuse, avance sur tes objectifs, là ! Bon, les gens, il faut qu'on avance impérativement sur notre métier d'alchimiste. Entre le dernier épisode et aujourd'hui, j'ai réussi à farmer ces deux drawers de fleurs, puisque je vous rappelle que les fleurs, à notre niveau actuel, ça reste le meilleur moyen de paier le métier d'alchimiste. Je pense que ce qu'on a sur nous, là, ça sera suffisant pour passer au moins niveau 13 en métier d'alchimiste. Le fait est qu'aujourd'hui, je me suis fixé un petit objectif, ce serait de passer niveau 15 en métier d'alchimiste. Bon, vous vous êtes un petit peu foutus de moi dans le dernier épisode, parce que j'ai galéré à transvaser le contenu des drawers vers le chaudron. Bon, en même temps, c'est vrai que j'ai un petit peu galéré, il faut remplir son inventaire de fleurs, il faut jeter les fleurs directement dans le chaudron. Bah, il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'a proposé une idée juste super intelligente. Fuse, tu peux aussi directement mettre le drawer à côté du chaudron et spam cliquer, ça ira plus vite. Oh ! Eh les gars, ça marche beaucoup trop bien votre technique ! Au final, après avoir jeté toutes mes fleurs, il y en avait un petit peu moins de 6 000, je me retrouve à mi-chemin du niveau 14 du métier d'alchimiste. Ça va pas être une partie de plaisir, le niveau 15 aujourd'hui, mais c'est largement faisable. Bon les gens, il y a un métier sur lequel on n'a pas beaucoup avancé depuis l'ouverture du serveur. C'est le métier de farmer. En même temps, à chaque fois qu'on a une ferme pour hupper le métier de farmer dans la faction, elle se fait piller direct. Eh bah Fuse, il n'y a pas de secret, il faut en refaire une. Eh bah, justement, en parlant de ferme, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Alors, c'est juste incompréhensible, c'est une ferme gigantesque pour le métier de farmer qui est comme ça dans la nature et qui est quasiment vide. Je dis quasiment parce qu'il y a 2-3 endroits dans lesquels il y a des pousses, là par exemple, il y a des pousses de titane. Salut Fuse ! En faisant du support, je suis tombé sur cette ferme abandonnée qui apparemment appartenait à la White Force. Très bon état et vide si ça s'intéresse. Eh bah écoutez, je trouve ça super intéressant, ça va vraiment nous aider pour hupper le métier de farmer. Mais Fuse, t'avais pas dit que tu voulais aussi hupper le métier d'alchimiste ? Alors, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, sur le serveur, les 2 métiers les plus puissants, c'est le métier d'alchimiste si jamais vous voulez farmer du palladium et le métier de farmer si jamais vous voulez farmer de landium. D'autant plus qu'il faut savoir que ces 2 métiers sont très complémentaires, notamment grâce à un enchantement super intéressant dont je vous parlerai un tout petit peu plus tard dans la vidéo. Vu qu'on n'est que niveau 3 à l'heure actuelle en métier de farmer, le plus rentable, c'est de farmer les patates. Le gros problème que j'ai actuellement, c'est que replanter les patates, ça prend un temps de gros malade. Vivement qu'on est le seed planter qui nous permettrait de les replanter beaucoup plus rapidement, mais ça se débloque que niveau 5. Bon, en attendant, on va le faire à la mano, à l'ancienne. Allez hop, niveau 4. Niveau 5 ! Bon, du coup, j'ai débloqué ce que je voulais. Bon, on va se crafter notre petit seed planter des familles. Ok, en fait, je viens de regarder, il faut être niveau 8 pour pouvoir se faire un seed planter en améthyste. Aïe ! Au moins, j'ai débloqué le farming des graines en améthyste qui vont nous permettre d'XP quand même un chouïa plus vite. Voilà, quand on les casse, ça rapporte quand même un maximum d'XP. C'est 32 d'XP par pouce cassé. Oh là là, ça va nous permettre d'XP tellement vite. Bon, mine de rien, cette ferme, elle est quand même ultra impressionnante. Je pense que vous pourrez pas dire le contraire. Apparemment, elle va de la couche 7 à la couche 252. Apparemment aussi, le joueur à qui appartient cette ferme m'aurait laissé un petit peu de stuff tout en bas. Ok, il y a bel et bien un coffre avec marqué pour Fuse. Pas mal ! Des petites réserves d'os. Pour ceux qui se demandent, ces os vont être vraiment utiles pour farmer des fleurs qui vont nous permettre de paier notre métier d'alchimiste. Dans les commentaires, vous êtes assez nombreux à me faire des remarques sur le fait que je suis pas beaucoup avancé sur les métiers. Alors oui, je sais, il y a déjà des gens qui sont niveau 20 en métier d'alchimiste sur Palladium. Je pense que beaucoup de gens se rendent pas compte du temps que ça prend de paier des métiers. Alors oui, évidemment, il y a énormément de très gros farmer sur le serveur. Et je l'ai déjà expliqué dans le dernier épisode, mais malheureusement, j'ai pas un temps illimité. J'essaye de faire au mieux pour avancer le plus vite possible dans les métiers, mais c'est très difficile. Je pense que toutes les personnes qui se plaignent dans les commentaires du fait que j'avance pas assez vite sur le métier d'alchimiste ne jouent tout simplement pas à Palladium. Ils se rendent pas compte de la quantité de travail que c'est de paier le métier d'alchimiste. Un petit peu plus tôt dans la vidéo, je vous ai parlé d'un enchantement qui permettrait potentiellement de farmer beaucoup plus vite les fleurs. C'est un enchantement qui fait partie des nouveaux enchantements du métier d'alchimiste. C'est un enchantement qui se met sur les épées, mais j'ai juste un petit problème. Vous n'avez pas 30 d'XP. Truc incroyable, notre ferme à squelettes a toujours pas été pillée. Bon, en même temps, ça fait qu'un épisode qu'on l'a, mais je suis pas sûr qu'elle tienne plus longtemps. L'enchantement que je veux me faire s'appelle Grass Breaker. Fuse, si tu veux farmer les fleurs, comme les enchantements ont été corrigés, il faut que tu enchantes une fast sword en titane avec l'enchantement Grass Breaker 3. Ça multiplie les fleurs que tu casses et ça se revend entre 65 et 70k l'unité. Entre 65 et 70k pour une épée, dites-vous bien. Go, vas-y, Fuse, fais ça direct ! Alors, c'est ce que je voulais faire. Malheureusement, regardez, ça me dit niveau 15 en métier de farmer requis. Ah, oui, quand je vous disais que le métier de farmer et le métier d'alchimiste étaient complémentaires... Bon, les gars, vous savez quoi, là ? Je viens de m'acheter une petite réserve de graines en améthyste et on va essayer de passer niveau 8 aujourd'hui en métier de farmer histoire d'avoir au moins le seed planter. Je veux dire, c'est le minimum si un jour on peut espérer pouvoir se faire ces fameuses épées en titane qui se revendent si bien. Longtemps plus tard. Oh là là, niveau 8 ! Niveau 8 ! C'est bon, on l'a. Alors, par contre, là, j'ai récupéré 8 de monnaie mais j'avais l'inventaire plein. Attends, je vais juste jeter ça et récupérer ça. 9 de monnaie même, j'ai récupéré. Donc, on fait un petit clic droit. Et ouais, les gars, en plus de gagner des niveaux en métier de farmer, on gagne de la thune. Bon, malheureusement, on est encore très loin du niveau 15 et de notre enchauffement Grassbreaker mais j'ai quand même bien avancé aujourd'hui. En plus de ça, j'ai récupéré des bonnes quantités d'améthyste. Alors, j'avais déjà des petites réserves dans ma base. Il faut savoir qu'en début de V6.5, la vente de titane et d'améthyste dans le shop avait été désactivée. Je viens de regarder mais ça a été réactivé. On peut vendre l'améthyste pour 5 dollars. C'est pas grand-chose mais j'en ai quand même en très grande quantité donc ça va nous faire de la thune. Allez hop, 3 000 dollars de plus, je prends. Bon, j'ai trouvé un joueur qui veut bien me vendre une épée Grassbreaker pour 20 000 dollars. Ouais, comme vous pouvez le voir, c'est bel et bien une épée Grassbreaker 3. C'est moins cher que ce que je pensais. Je sais pas s'il me fait un prix parce que je suis youtubeur ou si c'est vraiment le prix qui a baissé. Bon, après le mec, ce qu'il m'a donné c'est une épée en palladium normal et pas une titane fast sword. Je sais pas si ça justifie un écart de prix aussi important. Testons cet enchantement. Selon vous, cet enchantement, il multiplie les fleurs. J'espère vraiment que c'est vrai sinon genre j'ai perdu 20 000 balles. Alors je casse cette fleur et pour l'instant ça duplique rien du tout. Ça marche pas du tout. Peut-être que ça duplique pas à chaque coup. Je sais pas du tout, vraiment. J'ai pas spécialement l'impression que ça marche. Je crois que ça marche pas sur les fleurs en fait. Ce qui est sûr, c'est que cet enchantement, il a un intérêt sinon il serait pas aussi cher. Ma théorie, comme j'ai pu le voir dans les commentaires, c'est que cet enchantement, il marche que pour obtenir plus de graines, pas sur les fleurs. En même temps, l'enchantement il s'appelle Grass Breaker, il s'appelle pas Flower Breaker. En vrai, c'est pas de l'argent perdu, je vous rassure, ça nous permettra juste de farmer plus facilement les graines en indium quand on sera niveau 20 en métier de farmer. En attendant, je laisse ça bien précieusement dans notre underchest. Au pire, Fuse, tu peux faire une ferme à fleurs automatique pour ton métier d'alchimiste. C'est bien plus rapide et il y a des tutos super simples sur YouTube. Ferme à fleurs. Ouais, vous savez quoi ? Je valide l'idée. Ok ! Bon, j'ai terminé ma ferme à fleurs, j'ai fait un truc réellement ultra simple, je pense que vous pouvez le voir ici. Comme vous pouvez le voir, ça commence déjà à générer quelques fleurs, ça a juste besoin d'une très grande quantité de bonne mille. Ça tombe bien parce que tout à l'heure, on a eu un gros don avec beaucoup d'os. Bon les gens, si je vous montre cette image, qu'est-ce que vous me dites ? Oh là là, c'est l'air stylé Fuse ! Ouais, on est d'accord. J'ai reçu un mail de la part d'un joueur qui s'appelle Lolo Le Geek et apparemment, c'est censé être un don de type salle de jeu. Lolo Le Geek, c'est un abonné qui est là depuis très longtemps puisque je me souviens qu'en saison 4, c'était il y a plusieurs années, il nous avait déjà fait un don un petit peu dans le même style. Salut Fuse, aujourd'hui, tu es invité à découvrir la salle de jeu de la Anarchie. Tu es libre d'y mettre un set home, d'essayer le jump ou le mini-parcours dans Glider et d'y passer du bon temps quand tu en as l'occasion, quand tu parles, par exemple. La salle est évidemment destinée à évoluer et à s'agrandir au fur et à mesure du temps qui passe. Je te lance aussi un challenge que tu n'es évidemment pas obligé d'accepter. Si tu respectes les règles que je vais te citer un peu plus bas et que tout est respecté, je te donnerai une récompense qui vaut le coup. Et dans son mail, il m'a mis un petit avant-goût de la récompense. Ok, je suis juste très curieux de savoir ce qu'il y a derrière ces points d'interrogation. Bon bah écoutez, je vais checker ça avec plaisir. Alors je suis obligé de casser... Alors c'est un peu dangereux. C'est un peu dangereux ce que je m'apprête à faire. Oh, ici on a un jump. Ici... Oh là, il y a l'air à avoir plein de trucs. Ouais, de base, en tout cas, cette salle, elle a l'air d'être extrêmement stylée. Ok, je viens de checker les règles qu'il m'a laissées. Donc en gros, il faut partir d'en bas, la fin du jump et à l'intérieur de la cage en vert tout en haut, interdiction formelle de mettre un set-on au milieu du jump, item interdit, jumpsuit plate, speed leggings, on glider, etc. Interdiction de casser ou de poser des blocs et interdiction de téléporter qui que ce soit dans cette base. Ok, je pense que c'est largement dans mes cordes. À moi le stuff ! Non mais attendez, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais c'est très bizarre. Ah non, c'est juste un bouton s'abonner. Ah oui, bah oui, c'est vrai, c'est parce que vous devez vous abonner. Forcer ! Bon écoutez, ce que je propose, c'est de tenter le jump. Je sens que je vais... Putain, je sens que je vais péter un câble. Mais bon écoutez, c'est un challenge assez intéressant. Je vais devoir vous mettre cette séquence en accéléré parce que je sais pas si j'ai le droit de faire des cuts ou pas ou si jamais il me fera confiance. Ouais, bon vous savez quoi ? Je mettrai le jump en entier que j'ai fait sur ma chaîne secondaire et moi je mettrai des cuts dans la vidéo principale parce que sinon ça va être trop galère. J'ai réussi ! Non, en vrai, en vérité, j'ai pas du tout encore réussi. En fait, je le ferai après cet épisode parce que là je suis déjà un petit peu en retard et si jamais je veux pas sortir cet épisode à 23h, bah il faut que j'avance. Par contre, je vois que là il y a un petit parcours avec des anneaux dans lesquels je dois passer en angle glider. Je trouve ça assez intéressant. J'ai juste envie d'essayer donc j'envoie le petit angle glider. Alors franchement, ça va pas être... Ok, pourquoi il s'est arrêté mon angle glider ? Pour être honnête, c'est vraiment pas évident mais genre pas du tout. Ok, le deuxième anneau, le troisième... Yes ! C'est bon, je l'ai. Ensuite le dernier anneau, vite, 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 vite. Oui, c'est bon, j'ai réussi ! Eh, ça mérite bien un petit peu de stuff quand même ! Bon, dans le dernier épisode, je vous ai dit qu'on allait avoir un pillage dans lequel j'allais m'amuser à troller les joueurs avec des glue balls. Bon, du coup, j'ai fait mes petites réserves de glue balls des familles. Alors bon, déjà, la première que vous connaissez probablement, la glue ball bleue. Quand on marche dessus, bim, ça nous envoie le plus haut possible. Alors le seul truc, c'est que s'il y a quelqu'un dans une base, je suis pas sûr que les glue balls bleues ça marche très très bien. Pour la simple et bonne raison que comme vous l'avez vu, généralement dans les bases, il y a des plafonds et donc au final, ok, la personne va peut-être se faire avoir une fois, marcher sur la glue ball, se cogner la tête, revenir par terre, mais elle va pas mourir. Non, moi, je vais être plus sadique que ça. C'est pour ça qu'on va utiliser des glue balls sciants. Alors ces glue balls-là, elles peuvent être extrêmement relou, en gros, vous les posez et quand vous marchez dessus, et bien ça vous donne un effet de lévitation. Et donc, bon, là, vous voyez, je me suis collé au plafond, je peux vraiment, j'ai aucun moyen de descendre et normalement, si je dis pas de bêtises, au bout d'un certain moment, ah, ça a été fixé parce que la dernière fois qu'on les avait utilisées, ces glue balls, on se faisait kicker par le serveur automatiquement par l'anti-cheat. Bon, en vrai, c'est pas plus mal parce que du coup, la personne va être coincée au plafond, on va pouvoir la narguer, la taper, enfin, franchement, on va pouvoir un petit peu se foutre de sa tronche. Bon, après, ça marche pas pendant une durée indéterminée, vous l'avez vu. Je vous croise vraiment les doigts pour que ce troll fonctionne. Ok. Comme vous pouvez le voir, on est juste au-dessus d'une base à 29%. Alors, par contre, j'ai l'impression que la personne qui était à l'intérieur de la base, elle vient de se déconnecter, j'ai vraiment le seum, j'ai attendu toute la journée qu'il y ait quelqu'un à l'intérieur et il n'y a plus personne. Je veux juste mettre un petit houdelmette sur ma tête, comme ça, il verra pas mon name tag. On va essayer de descendre et de voir un petit peu ce qu'il y a dans la base. Visiblement, c'est une ferme à melons. Alors, qu'est-ce qui se passe si jamais je casse un melon ? Ah, je gagne de... Oh, c'est trop bien ! Mais j'avais pas tilté qu'on pouvait gagner de l'expect. Mais c'est trop bien ! Ok, peut-être qu'à partir de maintenant, on va farmer le farmer à partir des melons. Ok, bon, du coup, sinon, si on descend, alors là, faut faire gaffe parce que du coup, si la personne se reconnecte, ça peut vraiment devenir dangereux. Ici, on a de l'améthyste, très mal écrit, d'ailleurs. Ils ont des jolies portes décorées de Carpenter's Block, ça, je trouve ça très stylé. Et du coup, si on descend, ici, ils ont encore des melons et ici, ils ont plein... Zone à risque ! Ça veut dire quoi, zone à risque ? Sinon, GG pour ce que tu as fait, oui, je veux bien et... Ah ouais, en fait, ils parlent via des panneaux, quoi, c'est abusé. Sinon, DSL de pas jouer tous les jours, re, je me suis fait piller, je propose qu'on fasse une base à deux car je n'ai plus rien et je pense qu'on fera des trucs géniales à deux et j'ai perdu un grinder, alors STP accepte. Ok, alors, je sais pas pourquoi est-ce que c'est une zone dangereuse, mais n'empêche, les panneaux du gars, ils me font beaucoup trop rire. Ok, bon, sinon, à l'intérieur des coffres, vu que c'est une ferme, il n'y a pas grand-chose de très intéressant et j'ai juste peur que la personne se reconnecte, je suis vraiment en stress. Ici, il y a plein de melons, un amethyst... Ok, bon, ils ont rien du tout niveau STUFF. C'est pas grave, en même temps, notre but, c'était surtout de troller, là. Je vais peut-être me cacher ici, du coup, en attendant que quelqu'un se reconnecte et on va voir si jamais il y a du monde qui arrive. Bon, du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'en attendant que la personne revienne, j'ai installé ce qui s'appelle un player detector. En gros, c'est un item dans lequel vous rentrez le nom d'un joueur que vous voulez savoir si jamais il est en ligne ou pas et si jamais il est en ligne, ce bloc se transformera d'un bloc rouge en un bloc vert. C'est drôle, les player detector, ils étaient très utilisés à l'époque sur Palladium et là, ça fait très longtemps que j'en ai pas vu. Bref. Ah là 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 ! Bon, ça fait 40 minutes que j'attends que la personne se reconnecte et moi, j'ai d'autres trucs à faire, malheureusement, notamment passer niveau 20 en métier d'alchimiste. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que pour faire une petite démonstration, j'ai demandé aux membres de ma faction de venir et de tester un peu le troll, voir s'il aurait marché. Donc, je vais poser quelques petites globules ici et on va voir un petit peu en gros, il aurait été coincé ici en haut de la truc pendant franchement 20 bonnes secondes, je pense, au moins et j'aurais pu taper le joueur et mince, moi aussi, je me suis pris... C'est la cata, les gens ! Je peux même monter les escaliers comme ça. Bon, c'est un petit peu dommage que la personne qui était tout à l'heure dans la base se soit déconnectée parce que ça aurait vraiment fait un super troll. J'aurais bien retenté, malheureusement, j'ai pas d'autres pillages avec des gens sous la main. Du coup, ce que je vous propose, c'est de retenter au prochain pillage qu'on aura sur Palladium. Bon, et tant que j'y suis, en vrai, je me rends compte qu'il y avait encore 2-3 trucs qui auraient pu valoir le coup que j'aurais pu prendre. Genre, tous les cobble breakers, ça coûtait un petit peu cher en Palladium, je vais les récupérer. Pareil, ici, il y a un dispenser avec de la bonne mille à l'intérieur. Je vais le récupérer, bien évidemment. Et même si les coffres qui sont ici sont pas hyper fournis, il y a... Enfin, voilà, il y a juste histoire de dire qu'il y a bien un truc que je peux récupérer. Genre, ouais, on va récupérer le... Là, franchement, je me convainc que le pillage, il y avait des trucs dedans, même si c'est vrai qu'en vrai, il y a presque que dalle. Ouais, non, malheureusement, à part des melons à voler, il n'y a pas grand-chose. Les deux drawers que vous voyez ici m'ont coûté 100 000 dollars. Enfin, un tout petit peu moins, mais voilà, c'est presque pareil. Alors, j'ai vraiment galéré à trouver des fleurs en très grosse quantité, mais ici, on a 10 000 dandy lions et ici, on a 9 000 poppy. Bon, il est inutile de vous dire que toutes les personnes qui sont en train dopent le métier d'alchimiste voudraient avoir ces deux drawers. J'ai juste peur que ce soit même pas suffisant pour passer au niveau 15. Bon, ça vaut le coup d'essayer, clairement. En vrai, en vrai, ça monte quand même très très vite le métier d'alchimiste quand on a beaucoup de fleurs. Ouais, regardez, on est quasiment au niveau 14. Ok, j'ai épuisé tout le stock de fleurs rouges, donc je vais juste jeter celles que j'ai dans mon inventaire. Croisons les doigts, s'il vous plaît, dites-moi que je passe au niveau supérieur. Oh là là, tellement près du but, les gens. Enfin, le but, c'est le niveau 15, du coup, tellement près du pré-but, en fait. Bon, c'est pas grave, on a notre deuxième stock de plantes, les fleurs jaunes. Ok, c'est bon, on est au niveau 14. Je vais être très franc avec vous, j'aurai pas le temps de passer au niveau 15 si je dois farmer des fleurs en plus. Ah ! Ok, même en jetant les fleurs que j'ai dans mon inventaire, je pense pas que ce soit suffisant pour passer au niveau 15. Ouais, comme vous pouvez le voir, il nous manque encore une bonne grosse quantité d'XP pour passer au niveau 15. Oh là là, j'ai vraiment le somme de fou, les gens, on était à ça du niveau 15. To be continued. Bon, les gars, je suis vraiment désolé de m'arrêter là-dessus, mais j'ai juste plus du tout de temps. J'ai passé 10 heures et quelques à faire cet épisode, j'en peux plus, là, je suis au bout de ma vie. Ce que je vous propose, vu que j'ai pas pu faire tout ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est d'en faire un après-demain. Si jamais ça vous intéresse, je vous invite à laisser un petit pouce bleu et on va se dire qu'on se fait ça si jamais la vidéo dépasse les 50 000 likes. Ah ouais, les gars, ça me prend du temps quand même de faire un épisode de Palladium. Dans tous les cas, moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde, c'était Fuse, à la prochaine, à plus.